Susanne Villerme est née à Saint-Claude en 1900. Le père était un artisan boulanger et la vie était dure à Saint-Claude. Et finalement, M. Villerme a décidé d'aller vivre à Besançon. Et là, il a trouvé un emploi à la Compagnie du Gaz. Mais voici qu'en 1913, le père meurt. Et la mère se trouve sans ressources, avec deux adolescents. Ils vont venir habiter ici, au vin de la rue Renan, dans cet hôtel de la Renaissance. Mais tout en haut, c'est beaucoup moins confortable. Depuis toujours, la petite Susanne a montré un très grand don pour le dessin. Si bien qu'en 1916, elle réussira à suivre des cours du soir, pratiquement en face de chez elle. Et ce sont des cours de décoration industrielle pour également la bijouterie, l'orfèvrerie. Et Suzanne va s'épanouir. Et si bien qu'à un concours de dessin, en 1918, elle va recevoir le premier prix des arts décoratifs. Nous sommes en 1919 et Suzanne Wilderm part pour Paris. Et elle va suivre des cours à l'École nationale des arts décoratifs. Là, elle rencontre une jeune fille de son âge, Germaine Boivin, dont la mère dirige la fameuse maison Boivin, Orfèvre. Et va embaucher Suzanne, qui a seulement 20 ans. Et là, Suzanne va montrer beaucoup d'inventivité. Elle va être nourrie par les souvenirs de ce qu'elle a vu à Besançon. En particulier, elle avait beaucoup admiré les balcons de fer forgé. Tous ses volutes l'ont beaucoup inspiré. Et dans les musées, par exemple, les dessins sur les sarcophages, les couleurs également. Et elle va innover dans un domaine où l'on n'avait jamais osé le faire. C'est-à-dire qu'elle va utiliser des pierres précieuses, bien sûr, mais aussi des pierres semi-précieuses. Elle va penser à la calcédoine, elle va penser au quartz, en particulier pour des bracelets manchettes. Et là, alors, elle a eu énormément de succès parce que c'était des bijoux qui étaient beaucoup plus faciles à porter que s'ils avaient été en métal bien plus lourd. En 1932, Suzanne, qui désormais s'appelle Suzanne Belperron, a accepté, enfin, car elle était très sollicitée, la proposition de Bernard Hertz, qui était marchand de pierres. Et il lui donne entièrement carte blanche. Et c'est ce qui va plaire à Suzanne. Elle impose, justement, un certissage invisible pour que l'on ne voit que les pierres précieuses. Elle va inventer des bijoux fleurs dont les pétales s'ouvrent et se ferment. Tout ce qu'elle fait va plaire énormément. Et deux ans plus tard, en 1934, la maison Hertz sera la plus connue de Paris. Elle va travailler pour les familles royales, elle va travailler pour les grandes fortunes, en particulier pour la duchesse de Huitzor. Tout va bien jusqu'au jour où va arriver la guerre. Et là, c'est un drame, car Bernard Hertz est juif. Et il va donc vendre sa maison à Suzanne. Et un an plus tard, le voici envoyé à Huitzvist, où il mourra en 1943. Et pendant ce temps-là, eh bien, Suzanne continue à travailler, mais en même temps, elle entre dans la résistance. Et c'est même elle qui a dessiné, donc, l'écusson de la deuxième DB. Bernard Hertz est mort, mais son fils Jean revient de captivité. Et là, il va s'associer avec Suzanne. Et nous aurons la maison Jean Hertz-Suzanne Belperron. Et une maison qui va très bien redémarrer. Jusqu'au jour où Suzanne, qui travaille depuis l'âge de 20 ans, qui n'a pratiquement jamais pris de vacances, à l'âge de 73 ans, décide d'arrêter. Et la maison ferme ses portes. En 1983, elle a un malaise dans son bain et elle meurt. Et un Américain, Ward Landrigan, qui dirigeait la maison Verdura, achète la possibilité de reproduire les bijoux de Suzanne. C'est grâce à lui qu'on la connaît maintenant aussi bien.